Le dernier développement de la saga du Mans FC s'est tenu à Paris cet après-midi dans les locaux de la gendarmerie du foot, la DNCG. Henri Legarda a refait le chemin comme au mois de février dernier. Il y a été entendu une bonne heure. A l'issue de l'audition, les gendarmes ont accordé un nouveau sursis au club, donc pas de sanctions. Entre-temps, le président du Mans FC avait annoncé qu'il cédait ses parts pour l'euro symbolique. Ce sera au seul repreneur en lice, Claude Hervé, homme d'affaires Mansault, soutenu par un investisseur de poids, le groupe Veolia. Hier soir, ce pool d'investisseurs a fait une offre de reprise qui est pour l'heure rejetée. Concrètement, cette offre présenterait des conditions difficilement acceptables puisque Legarda devrait renoncer à l'idée de récupérer sa mise lorsque le club reviendra à meilleure fortune. Autre pierre d'achoppement, l'obligation pour Henri Legarda de garantir le passif, c'est-à-dire de payer en cas de déficit supérieur aux 7,5 millions d'euros affichés. Autre nouvelle qui va soulager les supporters, c'est la réception du FC Tour demain soir au MM Arena. Un temps en suspens, celle-ci aura bien lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada